Venons-en maintenant aux paramètres Glide des synthétiseurs. Faisons un constat tout d'abord, les instruments à clavier tels que le piano ou le synthétiseur, à la différence d'un violon par exemple, ne peuvent pas faire de glissement d'une note à l'autre. On a une hauteur arbitraire, on passe à la suivante directement, et dans cette configuration là on n'a pas la possibilité de glisser d'une note à l'autre pour avoir cette expressivité justement plus proche des instruments à cordes non frétés comme le violon, le violoncelle, etc. ou certains instruments à vent. Heureusement donc il y a un paramètre qui permet de générer ces glissements entre les notes, et ce paramètre c'est précisément le paramètre Glide. Pour le moment il est à zéro, le paramètre Glide se situe ici, et je vais l'augmenter progressivement et voir ce qu'il se passe. Je vais alterner deux notes. Donc là c'est très clair, au début on a vraiment une succession brutale entre guillemets des hauteurs de notes, et plus le paramètre Glide est ouvert, et plus le temps de glissement entre les notes est important. Alors on peut du coup émuler un instrument, un des instruments pionniers de la synthèse qui s'appelle le Thérémine, que vous avez sans doute déjà vu, j'en ai parlé au début de cette formation, qui est un oscillateur sinusoidal, qui est contrôlé avec deux mains au moyen d'antennes, donc sans toucher l'instrument, ce qui a participé à sa popularité. Et un instrument qu'on retrouve beaucoup dans les films de science-fiction des années 50 notamment, et du coup qui est devenu un petit peu un cliché dès qu'on veut évoquer le fantastique, le fictionnel ou la science-fiction, c'est le genre de son qu'on peut utiliser avec tout un référentiel derrière qui marche bien. Alors par exemple je vais créer un son avec une attaque un petit peu plus lente. Voilà, voyons maintenant dans Massive comment se gère le paramètre Glide. Alors il faut un petit peu savoir où aller le chercher puisqu'il y a tous ces onglets au milieu qui sont assez nombreux, puisqu'on a les huit modulateurs et ensuite on a huit fenêtres de paramétrage plus globales. Donc comme c'est une caractéristique de l'oscillateur puisqu'on va changer le comportement de la hauteur de l'oscillateur, on va aller chercher ça dans l'onglet oscillateur. Et là, au simple coup d'œil, vous verrez qu'on a ici un paramètre Glide, dont le temps pour le moment est à zéro, ce qui veut dire que la transition d'une hauteur à l'autre se fait instantanément. Je vais augmenter le paramètre et voir ce qui se passe. Je n'entends rien, j'augmente encore. Alors pourquoi le paramètre Glide ici n'est-il pas appliqué sur le son ? Je vous ai montré l'exemple précédent sur le synthé d'Arturia, le mini brut qui est un synthétiseur monophonique, c'est-à-dire qu'il n'est capable que d'émettre un son à la fois. On ne peut pas faire d'accord sur le synthé d'Arturia. Ici, dans Massive, tel que je suis configuré, je peux reproduire un nombre de voix jusqu'à 16. Ici à gauche, je vois le nombre de voix qui sont utilisées. Et donc c'est impossible pour Massive de faire des glissements entre les notes si je peux avoir plusieurs notes simultanées. Donc il faut que je dise à Massive qu'il passe en comportement monophonique pour que l'effet de Glide soit audible. Où est-ce que ça se passe ? Eh bien ça se passe dans la partie Voicing, c'est là où on gère notamment le nombre de voix, qui pour le moment est à 16. Et là, je vois que j'ai plusieurs choix. Polyphonique, monophonique, monorotate. Pour le moment, je vais choisir monophonique. Et maintenant, je reviens vers mon paramètre Glide. Je vais mettre une valeur un petit peu moins extrême, parce que l'amplitude est très grande dans Massive. J'augmente encore. Là, c'est très long. J'ai deux manières dans Massive de régler le comportement du Glide, qui sont Equal et Rate. En fait, il faut prendre en compte la question de l'intervalle. Si le glissement de hauteur se fait de manière progressive, ça veut dire que je mettrais deux fois plus de temps à faire un glissement de un ton que à faire un glissement de deux tons. Ce qui est actuellement le cas quand je suis en mode Rate. Je vais faire, par exemple, Doré. Je vais attendre qu'il soit revenu. Voilà. Maintenant, je vais faire Do Mi. Donc, je passe d'un changement de un ton à un changement de deux tons. Donc là, on met plus de temps. Si jamais je voulais faire en sorte que le temps de glissement entre les notes soit identique, quel que soit l'intervalle, il faudrait que je coche ici Equal. Il fait que quel que soit l'intervalle, par exemple, je vais jouer une seconde, seconde majeure. Je vais faire un intervalle plus grand maintenant. Et là, la transition se fait plus rapidement. Je vais baisser un peu les valeurs de Time pour que ce soit peut-être plus facilement audible. Voilà, j'ai eu un intervalle beaucoup plus grand. Et néanmoins, le temps de l'interpolation d'une hauteur à l'autre est identique. ... ... Sous-titrage FR ?